Déjà ça a été une victoire par rapport aux droits qu'ils ont été donnés aux femmes dans les années entre 60 et 70, d'où pourquoi un peu plus loin, 50 ? Oui, un peu plus avant de lui, c'est un procédure. Ça a été avant, c'était une victoire. Dans les 1800, quelque chose. 1800, voilà. Oui, le départ, mais les droits à les obtenir, à commencer à voter, oui. Oui, c'était après, c'était bien après. Et donc je pense que le mois de la femme ou le jour de la femme, c'est pas qu'on n'a pas à le célébrer, mais c'est qu'on est loin d'être là où on devrait être, ici au Congo. C'est-à-dire, vous avez donné l'exemple d'une femme au bureau, qui est peut-être moins intelligente que le monsieur, mais on va la mettre elle au poste sous prétexte qu'elle connaît quelqu'un et qu'elle soit jolie. Vous avez parlé des femmes légères dans le milieu professionnel, dans le milieu politique. Et moi, je pars du principe où l'objectif de ce jour de la femme ou de ce mois de la femme, c'est que la femme soit mise en avant pour son intellect aussi. Je pense qu'on a beaucoup plus à donner qu'à être belle et se taire. Et je pense que ce serait bien que la RDC, et même pas que la RDC, les pays africains adoptent ça. Parce que vous verrez que si un jour, un pays africain est gouverné par une femme, tout changera. Je parle des pays africains. Les pays européens, ça fonctionne différemment, et on n'est pas là pour parler de ça. Mais je pars du principe où, dans les conseils de ministre, dans les conseils d'université, et dans la direction d'une université, je pense que les femmes ont beaucoup plus à donner ici en RDC qu'à vendre au marché. Je suis sûre même. D'ailleurs, les mêmes mamans qui vendent au marché pourraient gérer même bien plus que juste le marché. C'est juste qu'ici, les portes sont fermées. Et en RDC, on n'est qu'à 17%, si je ne me trompe pas, de droits. Et c'est juste inconcevable. Moi, ce que j'aimerais dire, je vais un peu plus loin. Vous voyez l'Angleterre, le royaume angleterre, tout ça, c'est dirigé par une femme. Mais vous savez que dans les royaumes, généralement, les hommes se marient assez librement. Mais les femmes, elles doivent se marier. En fait, elles doivent faire une forme d'inceste. Elles doivent se marier avec un cousin, quelqu'un dans la famille. Pourquoi ? Parce qu'on se dit une chose. Lorsqu'une femme, elle devient reine ou président, je ne sais pas quoi que ce soit, dans les royaumes, par exemple, elle devient reine, admettons. Si elles se marient avec quelqu'un du dehors, c'est un principe qui avait même été ramené dans la Bible. Il y avait un grand conflit. On dit, si quelqu'un de notre peuple épouse quelqu'un de leur peuple et que c'était une femme qui a hérité de son père, qui est mort sans laisser d'hommes. Parce que c'est de là que c'est parti, qu'on diminue les femmes, n'est-ce pas ? On dit, ton père est mort, il n'a pas laissé de garçon. Et en obligeant, on disait que toi, la femme, elle ne peut pas hériter. Pourquoi ? Parce qu'on sous-entend que le bien de ton père, c'est aussi le bien de sa communauté. Alors, si toi, tu es hérité, dans ta liberté, de celle qui vit où tu veux vivre, comme tu veux vivre, ton mari qui t'épouse va aussi avoir ses biens. Alors, pour refuser que les biens d'un peuple en Israël traversent et partent dans un autre peuple, parce que c'était bien cadré, c'était des terres à l'époque. Donc, on se disait, si les hommes d'ici épousent beaucoup, les femmes de là-bas, qui ont des héritages, qu'est-ce qui arrive ? Ils prennent des terres là-bas. Mais là, prenons encore une fois un exemple. Je suis pour te dire, sachement, d'où ça vient. Non, ça, c'est, prends le corps de l'histoire. Je ne t'en parle pas comme un fait de foi, comme un fait historique. On se dit que si ces hommes épousent ces femmes, donc ils participent à leurs héritages, en dehors de leurs propres héritages qu'ils ont chez eux, donc ils vont acquérir des terres. Et tu comprends ? Et c'est comme ça que les Arabes ont dit, là où tu viens en Europe, qu'on va conquérir l'Europe par quoi ? Par les mariages. Allons, épousons leurs filles, faisons des enfants, mais ces enfants seront qui ? Des vrais Arabes. Tu comprends ? Ce qui fait qu'après, à un certain moment, eux-là, ils seront moins nombreux. Et eux-là, ils ne pourront plus rien nous dire, nous aurons introduit leurs institutions, et de même, ils auront du mal à nous gérer ou à nous combattre. C'est pour te dire une chose que la stratégie là en place, la femme, même étant qu'être humain, il y a des calculs, quelquefois, que les grands états essayent de diminuer. Il y a la femme, celle qui était, celle qui est morte, la princesse Diana et tout ça. Tu penses qu'il y a de ces princesses qui ont du mal à se marier, pourquoi ? Non, la Diana, ça c'est un autre contexte. Vous ne pouvez pas prendre ça en exemple. Je ne prends pas essentiellement. Elles ont du mal, pourquoi ? Parce qu'une princesse... Si, vous avez pris un exemple, parce qu'elle n'est pas ici du royaume, c'était le prince qui était ici du royaume. Suis-moi. Le problème, c'est quoi ? Tu as vu que même pour le prince, c'était chaud. Pourquoi ? Parce qu'en épousant cette femme, vous partagez quoi ? Mais c'est parce qu'elle n'était pas aristocrate. Les biens ne sont pas les biens de la femme, ce sont les biens du royaume. Tu comprends ? Le problème qu'il y a souvent. Les hommes qui sont très riches, même dans notre pays, quand c'est sa fille qui a hérité de certains biens, et qu'il doit épouser un homme qui n'est pas de leur... Tu as vu comment ça fait des problèmes ? Parce qu'on se dit quoi ? Il faut penser à un mariage né. Communauté où, tu vois, on est dans ça, parce qu'il suffit qu'elle se marie. Votre bien communautaire est divisé. Voilà pourquoi ça a commencé, ce combat déjà de dire, la femme n'hérite pas. Au début, la femme n'héritait même pas. La femme ne parlait pas. La femme dépendait de l'homme. Et l'homme avait plusieurs femmes. Simplement, pas parce que l'homme avait le droit, parce qu'une seule femme ne pouvait pas te faire 20 fils. Et à l'époque, il fallait cultiver des terres. Donc, il me fallait 20 garçons ou 30. Donc, je devais avoir 3 ou 4 femmes. Et les femmes elles-mêmes proposaient leurs servantes aux hommes. D'où pourquoi on lutte contre ça ? C'était pas exprès. Il n'y a jamais eu un jour où on s'est dit du coup, on va diminuer la femme. Le système d'avant a voulu que l'homme ait plusieurs femmes. Et que tous ces enfants soient issus de cet homme pour hériter après. Mais on lutte contre ça. C'est pour ça qu'il y a le jour de la femme. Mais non, on lutte contre ça. Il faut avoir les bonnes armes. Il ne faut pas venir de la même manière qu'avant. Il faut avoir les bonnes armes. Et surtout, c'est le cerveau. Il faut avoir le cerveau. Moi, je trouve ça injuste. C'est quand on me demande pour lutter ou pour faire entendre ce qui devrait être normal, qu'on me demande d'avoir de la stratégie, de l'intelligence, qu'on me demande de redoubler des efforts. En fait, c'est là où vient cette frustration. Et c'est là où je dis, en réfléchissant comme ça, les femmes ne sont pas sorties de l'auberge. Parce qu'on nous appellera... Moi, je me refuse qu'on me demande de faire plus d'efforts que l'homme. Mais j'accepte qu'on me demande d'être à la hauteur de ce que je veux. Ne me demande pas de faire plus, mais demande-moi d'être à la hauteur. Je viens dire je veux prendre la place de Mme Cefou, vous, vous êtes un homme, on a les mêmes qualifications, on a le même bac en tout, tout, tout. Mais qu'on me demande de faire plus d'efforts que toi, je ne suis pas d'accord. Qu'on me demande de faire valoir. On me dit, ben voilà, vous avez une émission, vous allez passer et après vous, vous viendrez, vous passerez, qu'on nous juge selon ça. c'est là où, moi je parlerai de notre lutte. Des fois, c'est des mots qui pèsent, mais je peux peut-être accepter ça, mais qu'on me demande d'utiliser plus d'intelligence. Rassurez-vous, l'État n'est pas dans son approche. L'État a déjà conclu, l'État a déjà pris position. Ok. Nous sommes égaux. Par moments, on s'embrouille pour rien. L'État a dit que nous sommes égaux. L'homme et la femme, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme dans la loi, ça peut apparaître, mais dans la Constitution, nous sommes tous égaux. C'est ce qu'on dira aussi aux chefs traditionnels angandagiques. Non, mais effectivement, le problème, c'est que par moments, nous nous embrouillons pour rien. Nous sommes dans un contexte de l'État. L'État fixe ses règles. Et fort malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas ce que nous vivons. Voilà. Et on voudrait en faire une lutte. Voilà pourquoi j'ai dit et par moments, vous vous victimisez tout simplement parce que vous voulez être emporté par les autres. Moi, personnellement, je n'ai jamais accepté le concept parité dans la Constitution. Ça apparaît ambigu. Égalité, parité, par moments, je n'apprécie pas. L'homme, selon l'esprit de la Constitution, et la femme, ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Dans l'esprit de la Constitution, lorsqu'on parle de l'homme avec grand H, on prend le tout. Mais lorsque vous allez dans la loi, la loi sur le travail, la loi sur... C'est là où il y a la contradiction. On voudrait que la femme soit gérée autrement. Et fort malheureusement, dans le débat, on a ramené ce débat-là de la législation au niveau de la Constitution. Ça crée de la confusion. Confusion. Pourquoi la femme doit être considérée comme une être à part ? Un être à part ? Non. La femme, c'est un être à part entier. Donc, on doit la considérer comme égale. Et lorsque vous prenez les sexes ratios, les femmes sont majoritaires. Et dans une démocratie, comme je l'ai toujours dit, en réalité, on devait avoir des présidentes parce que vous constituez la majorité. Fort malheureusement, vous avez un problème de marketing. C'est là où maintenant, je réjoins en partie notre frère. C'est-à-dire qu'on vous manipule. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs impulsions qui vous utilisent de la sorte. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un débat ou le sur la femme. C'est justement parce que c'est le moi de la femme. Et vous tous, vous jetez votre regard sur ces débats-là. Alors qu'en réalité, les vrais débats sont au niveau de la gouvernance. Comment faire pour avoir le pouvoir ? On est tout... Je suis tout à fait d'accord avec vous. On vous emballe dans ces débats-là. Aujourd'hui, si les femmes prenaient conscience de leur État et voulaient avoir tout le poste, aujourd'hui, au regard du principe de la démocratie, il y aura un président de la République, une présidente de la République, une présidente du Sénat, une présidente de l'Assemblée nationale, une première ministre, deux gouverneurs, on n'en aura que deux femmes parce que vous êtes majoritaire. Mais les femmes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Non, le problème maintenant, c'est à quel niveau ? Oui. C'est justement parce que vous voulez faire de la femme un animal politique. Vous n'êtes pas obligés de faire la politique. Ce qui vous est reconnu, c'est la liberté de faire ce que vous voulez. Et ce sont les femmes politiques qui veulent vous attirer vers la politique. Et en vous amenant, peut-être que vous n'avez pas été suffisamment préparé. Parce que lorsque vous prenez dans les organisations des partis politiques, on vous parle des ligues des femmes, ligues des jeunes. Mais il n'y a pas de ligues d'hommes. Non, mais justement, c'est quelque chose que je déplore. Je suis d'accord avec vous. C'est parce que c'est des catégories assez minimes. Est-ce que moi, c'est sans ces choses-là que je ne suis pas d'accord ? Personnellement, moi, je n'accepte pas ça. Nous allons vous aider à sortir de ces guetapens-là. C'est-à-dire que nous voulons assez que la femme compétise comme les hommes. C'est ça, notre combat. Nous voulons assez que la femme ne se considère pas comme un sous-être. Nous voulons que la femme comprenne qu'aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de faire la politique. Prenons, renversons un peu la tendance. Dans votre génétique, vous êtes créé justement pour résoudre des problèmes. Mais vous n'avez pas souvent la capacité d'anticiper. Voyez-vous ? Et l'anticipation, ça s'apprend. On peut vous initier dans l'anticipation. Mais en termes de gestion des problèmes, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, notre soeur a parlé des femmes qui vendent et tout ça. Les femmes qui vendent résolvent beaucoup de problèmes que les hommes qui sont au bureau. Voyez-vous ? Parce que dans la microéconomie, c'est la femme qui s'impose. Là, il n'y a pas débat. Vous trouvez toutes les grandes, toutes les activités qui touchent directement à la vie de l'homme. Toutes les activités sont tenues aujourd'hui par les femmes. Toutes les grandes activités. Vous allez au marché. La quasi-majorité sont des femmes. Ceux qui amènent plus à manger à la maison, ce sont des femmes. Ceux qui prennent en charge les faiblesses de l'État, ce sont des femmes. Mais lorsqu'il s'agit de décider, vous êtes absente. C'est justement parce que vous n'avez pas cette culture-là. Ce qui veut dire qu'il y a un grand travail à faire. Donc, le moi de la femme ne doit pas être le moi du pagne. doit être un moi de réflexion. Le moi de réflexion, le moi de sensibilisation, vulgariser le loire, permettre à toutes les femmes d'avoir cette vision, d'équiter ces carcans-là traditionnels où on considère que toutes les femmes doivent nécessairement se marier. Ça, c'est un élément. Et qu'il faut verser la dot sur base d'une facture. Voilà. Ce sont là les vrais débats. Parce que c'est vrai, je suis chrétien. Je le suis. Et je suis fier d'être chrétien. Tout à fait. C'est vrai que dans la Bible, la femme est appelée à se marier. Mais dans la société, ce n'est pas un impératif. Mais même dans la Bible, toutes les femmes ne sont pas mariées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait seulement qu'il y a ces clichés-là, toutes les femmes non mariées sont considérées comme des putes. J'ai emprunté le mot de Barnabé ou Imana. Vous vous souvenez, voilà. Et là, ça pose problème. C'est-à-dire que dans la société à venir, on doit arriver à considérer la femme comme l'homme. C'est-à-dire un être pas exceptionnel, un être tout court. Oui, un être humain. Ça doit être un grand travail qu'on devra faire. Et si vous allez sur le plan professionnel, votre cas épatant. Vous êtes journaliste, vous êtes apprécié, tout le monde vous apprécie. Mais très souvent, on se pose nullement la question si vous êtes femme ou pas. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la prestation. Et madame, là, vous avez raison. Vous avez raison. Par moment, lorsque vous avez un choix, on vous dit, non, la femme, vous avez un choix, vous avez un choix, vous avez un choix. Vous avez un choix, c'est rare. Non, mais ce qui a ben-gui, non, mais ce n'est pas ben-gui, non. Non, mais l'homme le fait. C'est simple, c'est un problème que nous devons résoudre. Vous savez, je prends mon cas chez moi. Par moment, j'ai pitié de mes filles. Par moment, j'ai pitié de mes filles. Elle va à l'école, elle rentre, elle doit encore faire la vaisselle, elle doit s'occuper de tout ce qu'il y a. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait travailler la femme doublement, mais en termes de considération, on considère plus l'homme. Ça, c'est un blocage culturel. Moi, chez moi, ils font tous la même chose. Non, chez moi, oui. Mon fils aussi, quand il rentre à la maison, il se tape les poubelles. Non, mais oui, vous voyez, vous voyez, juste le poubelle. Non, pas seulement. Il doit faire à manger. Il fait tout. Et il le fait à tour de rôle. Voilà. Ça, 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 ce sont des choses que nous devons inculquer des basages à nos enfants. Il y a le travail des ménages qui touche tout le monde. Tout le monde, oui. On doit enlever dans l'esprit de la femme qu'elle est condamnée seulement à se marier. Elle doit aussi avoir des ambitions. Ceux qui veulent se marier doivent supporter de vivre comme des femmes au foyer. En ce moment-là, vous faites votre choix. Non, vous faites un choix. Et je pense que même, ce n'est pas question de supporter, papa Alain, c'est question de se mettre d'accord avec le partenaire que vous choisissez, le mari, votre futur mari. Vous voulez vous marier ? Je viens. Vous voulez vous marier ? Votre mari est cadre quelque part. Il sait que vous avez le diplôme de... Vous êtes fiscaliste, je vais dire, comme Adeline Lé. OK. On discute et on se met d'accord dès le début. Ah non. Si le mari dit, non, moi je veux une femme à la maison qui sera là pour élever nos enfants, s'occuper de la maison, moi je vais aller faire tout le travail à l'extérieur, c'est moi qui vais travailler. Maintenant, ça c'est vous deux. Si tu acceptes dès le début, ça, ça n'engage que toi, il ne faudra pas te plaindre après. Au niveau de l'entreprise, oui. Est-ce que par moment, vous savez... L'histoire de bébé, tout ça, tout ça. Par moment, ça pose problème. C'est-à-dire le congé maternité, tout ça, ce sont des avantages que moi je considère par moment discriminatoires. vous trouvez. C'est-à-dire que... Pas discriminatoire du tout. Non, mais comment on doit donner... Vous savez maintenant des congés parentales pendant 9 mois. Non, mais l'entreprise ne porte pas de grossesse. Mais alors, la femme doit fournir un bon travail. Elle porte pendant 9 mois. Je trouve ça même audacieux de dire que c'est discriminatoire. Mais c'est le corps d'une femme. Non, mais voilà pourquoi je dis que les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs que le foyer. On doit faire un distinguo entre l'objectif de l'entreprise. Moi, la femme reste femme au foyer. Là, la femme reste femme au foyer. C'est-à-dire que la femme est femme au foyer. Mais au niveau sociétal, au niveau des entreprises, elle n'est plus femme, elle devient agent. Tout à fait. C'est ça la différence. Oui, oui. C'est-à-dire qu'au niveau des entreprises, vous êtes agent. Si on vous accorde des congés maternités, ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Non, ça, ça paraît normal. Ça paraît normal. Non, mais un congé maladie, mais ailleurs de plus en plus, on donne un peu... Ailleurs de plus en plus, on veut donner un peu plus de temps à l'homme. Vous êtes vous-même pas convaincu parce que vous venez de vivre. Parce que l'homme aussi doit lever l'enfant. C'est un débat inutile. On prend la plus beau hausse. À tout de suite. On en arrive quand même au panne. On va prendre quelques minutes pour parler du panne parce que c'est quand même un symbole, non de moindre... Pour le 8 mars, pendant le mois, le débat tout à l'heure, c'était que moi, je ne mets pas en panne pendant le mois de mars pour qu'on ne dise pas que la latine on peut n'abouiller. Moi, par exemple, j'assume, je me mets en panne pendant le mois de mars pour juste communiquer, n'est-ce pas ? Et puis après, moi, je n'ai rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir. Mais Boaz, lui, a travaillé sur le panne, pas le panne qui était à faire de la femme quelqu'un de beau, forcément, mais le panne en tant que conception, en tant que support. Oui, Boaz, c'est cet élément qu'on va prendre et puis on va refugner pour nos commentaires. C'est vie. C'est vie. Le panne a forcément une grande place parce que c'est un tissu, une matière qui est portée par de nombreuses femmes et qui est exigée pour certains endroits et pour certaines manifestations. Donc, il est difficile de travailler dans tout ce qui est images, modes dans cette ville. sans considérer cette matière-là. Il faut dire que nos femmes sont très bien en panne. Très bien en panne. Vous admirez les couleurs, vous admirez les lignes, vous admirez la beauté. Vous dites, non, Dieu ne s'est pas trompé de créer la femme africaine et particulièrement la femme congolaise. Si le panne fait aujourd'hui partie du quotidien des Congolais, une question demeure. celle de savoir d'où il vient et comment il s'est imposé avec tant de facilité. Si on remonte avant Mobutu, les personnes qui ont instauré les pannes, les personnes qui ont amené les pannes, ce sont les étrangers, les occidentaux, les Hollandais. Donc, ce n'était pas des tussis trouvés en Afrique. Donc, c'était des gens qui ont amené des industries ici pour confectionner ces pannes-là pour vendre aux Autochtones. Donc, ce n'est pas africain, c'était importé. C'est vrai que ce n'est pas un produit africain là-bas, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est africain ? Il y a déjà toutes les couleurs et puis les symboles parce qu'on retrouve beaucoup de choses de la nature, etc. On voit un peu comme des fleurs, des coquillages, voilà, et donc les couleurs. Et puis, je dirais qu'un panne porté ici au Congo ne va pas ressembler au panne porté par exemple au Togo. Pour le panne, il y a ce côté identitaire mais il se fait que le support venant des Hollandais mais quand même il y a eu les motifs que les Africains ont posés dessus qui fait une certaine différence d'un pays à l'autre mais c'est un peu comme dans le jazz où le noir est venu avec le rythme et avec sa tradition orale et le blanc a ajouté l'écriture et la technologie et puis tout s'est mis ensemble. Aujourd'hui, on a le fruit qui est le jazz. Bien avant l'indépendance, le panne a fait partie de la vie des Congolais. On le retrouve partout et dans toutes les occasions. Au fil du temps, son usage s'est vraiment diversifié. Surtout en tant qu'Africain, il y a des usages quotidiens comme je venais de le mentionner et des usages purement culturels aussi. Dans les usages quotidiens du panne, le fait est que le panne est utilisé pour tout événement, toute activité, je devrais appeler ça comme ça, pour toute activité dans notre vie de chaque jour. Par exemple, les mamans vendeuses, elles vont confectionner une sorte de boudin, très simplement. Elles vont enrouler le panne, elles vont l'enrouler en faire un gros boudin qu'on appelle une kata que l'on pose sur la tête et dessus, elles pourront poser leur bassin dans lequel elles ont du pain, des fruits, des légumes. Elles peuvent même transporter du bois pour celles qui cuisinent avec le bois. Elles vont chercher le bois et portent leur bois sur ce m'kata. L'imposition politique du panne voit émerger des écuries de grandes panneuses communément appelées moziques. Ce sont elles qui font office de modeuses. Du wax le plus cher aux motifs les plus rares, rien ne leur échappe, d'autant plus qu'elles sont l'une ou l'autre femmes de ministre, second bureau d'un cadre du parti, commerçante, épouse de musicien et bien plus encore. D'aucuns pensent que l'ancrage du panne dans notre société a été plus effectif durant la Deuxième République à l'arrivée du concept de retour à l'authenticité. Dans un pays politiquement instable avec un pouvoir dictatorial soucieux d'asseoir son hégémonie, le 24 août 1973, le président Mobutu lors d'une de ses allocutions installe les bases du recours à l'authenticité qu'il définit comme étant le moteur du mouvement populaire de la révolution dit MPR. Par incidence, arrive la bas-coste pour les hommes et le libaya pour les femmes. C'est le début d'une nouvelle ère. Lorsque j'ai demandé que l'on porte le panne, c'était dans l'idée d'unifier les gens, l'unité nationale que j'étais en train de promouvoir. Sokounobitola, taliputa, les gens qui pourront l'encourbater tous les différents des autres. Voilà mon idée. Si cela vous plaît, eh bien, créez votre style. Tous un gré pour ta ma bébé je vous remercie. On va dire merci et bravo à Boaz pour ce documentaire. Merci beaucoup. C'est vrai que le panne, c'est comme Lydia Samba le disait tout à l'heure, ça marque des instants de notre vie. On a des pannes à toute activité en fait. Moi quand j'ai eu l'idée de faire ce documentaire, ce n'était pas un documentaire Femmes et beauté à la base, non. C'était Support et notre SIT. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a accepté, comment est-ce qu'on a utilisé, d'où vient que ça a été obligatoire et ça parle d'où, ça va où. Donc c'est un truc qui ne parlera vraiment nulle part où on va parler de beauté. C'est vrai qu'après, on essaie un peu d'aller d'avant l'indépendance, pendant la période de l'indépendance et puis après l'indépendance. Mais sinon, c'est un peu comment le panne a impacté la société africaine et généralement congolaise. Parce que nous, c'était devenu comme une identité. C'est comme ça qu'on dit panne et identité congolaise. Parce qu'à un certain moment, quand vous allez ailleurs, la Wati qui a parlé, la femme de mon ami Wadizeguila, c'est qu'elle, ce qu'elle a dit, qu'il y a des pannes, c'est eux qui font les pannes. Mais quand une blanche porte le panne en Europe, elle est atypique. Elle a dit qu'elle choisit les pannes pour qu'on ne la trouve pas assez atypique. Donc, elle doit prendre des dessins qui passeraient. Tu vois ? Il y a d'autres qui ont dit ça aussi, que même en Europe, quand tu as tout le temps un panne, on se dit, mais du coup, c'est un Africain. Du coup, alors que c'est eux qui conçoivent. Parce que les motifs, en fait, ça vient de chez nous. Et à la fin, il y avait une problématique. Il y a beaucoup, c'est trop long. Il y a des trucs que j'ai enlevés pour le petit truc qu'on a à voir. Parce que, vous voyez, chez les catholiques, par exemple, le panne, c'est la tenue des religieuses. Vous voyez ? Donc, pour faire recours à l'authenticité, entre guillemets. Il y a Malou, quand on a fait recours à l'authenticité, mais il y avait plutôt l'édite. Avec nos religieuses à nous, les thérésiennes, ça va faire Congo. Voilà. Il y avait un édit du pape d'avant, le concile. Ils avaient le dernier, le concile qu'ils avaient avec le pape, j'ai oublié le nom, c'est lui qui avait dit que certains peuples pouvaient porter des habits qui avaient une connotation de chez eux, Vatican II. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais ça coïncidait bien avec le recours à l'authenticité et puis avec le rite congolais que Malou l'avait installé, ce qui fait qu'on s'est dit, voilà, c'était un élément de plus. Avec le rite congolais, on ajoute aussi le panne, ça faisait complet. Vous voyez, il y avait même des prêtres qui commençaient à porter des trucs qu'avec des éléments de pape. Vous voyez, un petit peu. Donc le documentaire, il n'est vraiment pas sur la beauté, c'est un élément instructif sur le pape en soi et la société congolaise. Alors j'ai une question sur le plan économique, Alep Bollinger. Puisque nous, on a fait du panne notre identité, parce que c'est vrai aussi que même la Hollande, en fabriquant les pannes, c'était quand même inspiré de ce que nous, on se nouait avant, même les indépendances, c'est tout. Comme l'homme, parfois, anticipe justement, il nous a proposé ce qui était bien. Mais maintenant, par rapport aux motifs et même par rapport à la fabrication, est-ce qu'on ne peut pas économiquement rentabiliser de ce côté-là, c'est-à-dire voir avec le Raffia, avec tous nos matériels, matières premières, comment faire notre tissu à nous qui nous identifie en tant que tels et ça créerait de l'argent pour nous ? Madame, vous serez peut-être surprise, mais ces entreprises-là existaient. C'est P.A. On a Hitex Africa, il y a Soteski, on a eu C.P.A. et la peau de l'ozone, ça existait. Et moi, j'ai vu des plantations abandonner Soteski. 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 Oui. C'est-à-dire que... C'est pour manger. C'est la bouffe. C'est la bouffe. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont existé. Je me souviendrai toujours vers les années 90, 90, 15, on a eu un débat houleux sur cette question-là. L'importation. Ce qui a tué nos entreprises, c'est d'abord le coût des facteurs, mais surtout la concurrence. Voyez-vous, lorsque nos femmes commençaient à aller acheter à moins cher à Congo-Baza, et venir et vendre, ça créait un problème. Il y a eu un ministre qui a interdit l'importation, mais il a été accumulé, il a été combattu à l'époque. C'est justement parce qu'on n'a pas su protéger alors que Itex Afrique engageait beaucoup de gens. C'était une grande entreprise qui avait beaucoup de gens. Ma soeur a y a travaillé là-bas. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui payait très bien. Et il y avait des gens qui gagnaient le marché parce que en parlant de motifs, les designers gagnent les marchés, je connais d'ailleurs quelqu'un qui a conçu. Il y a un vrai que tu devrais reprendre peut-être, je serai en la parole, c'est qu'à la fin, c'est une problématique qu'on a lancée parce qu'on ne peut jamais parler de tout en toute chose. Donc, on s'est arrêté sur un point, tout le travail scientifique s'arrête quelque part. Donc, il y a une problématique, c'est que les motifs d'épargne qu'on a par exemple comme ça, lorsqu'on les a conçus, généralement, les grandes entreprises extérieures, en ce moment-ci, ils font des concours, ils donnent 1 000, 2 000, 3 000 à quelqu'un et après, eux, ils vont produire à vie. Donc, même la manière de rémunérer, en fait, vous n'avez qu'à le laisser avec son droit d'auteur et vous, vous exploitez, vous le remettez même pour ces petits, petits enfants, pour un motif, ils peuvent en vivre. Moi, ma mère était styliste, elle était styliste, modéliste, elle a beaucoup travaillé avec tout justement les textes africains. Il y a une conception de panne que maman avait dessinée, c'est des fleurs. Comme Mayamisu. Je vais te montrer, je ne l'ai jamais montré. Non, non, pas Mayamisu, c'est des fleurs assez ovales comme ça. Pour le moment, Super Wax a repris le dessin. Et vous verrez qu'il n'y en a pas six fois. Mais c'est un motif dans les années, maman l'a fait, je crois, en 88, 87, 88, c'est maman qui avait fait ce dessin pour une texte africaine. Il faut lui demander est-ce qu'elle a le droit d'auteur. Non, mais voilà, si elle avait eu un propos. Je vous répondrai tout de suite en vous disant non, elle ne les a pas. Madame, j'ai vu un dossier comme ça. C'est-à-dire que vous avez conçu votre truc, il y a une entreprise qui l'a utilisé et vous savez comment ça se fait. Ce sont les mamans d'ici, les femmes vendeuses, ceux qui vendent en gros ou en semi-gros, ce sont ces femmes-là qui proposent par moments. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre votre mise design, votre motif, elles amènent ça là-bas, elles ont le contrat, elles ont le droit d'auteur alors que ce n'était pas elles qui avaient conçu. Mais ce qui est vrai au regard de ces mêmes principes-là de droit d'auteur, si vous avez une impression qui est plus antérieure par rapport à ce qu'il y a, vous pouvez vous prévaloir le droit de poursuivre l'entreprise parce que c'est l'entreprise en fait. C'est l'entreprise en fait qui est... Alors là, ça ne se fait pas. Le vrai problème que certains ont dit parce que là, mon qui est passé là, la winner, elle a dit, elle a des amis, elle est photographe, celle qui a parlé de... c'est les Hollandais qui ont emmené et elle dit que les amis font des concours, ils gagnent. Mais seulement, eux, ils s'arrêtent souvent au prix du jour J. C'est-à-dire que vous êtes à 5, vous faites votre majabou et du coup, on te donne le prix du jour J. Mais maintenant, c'est un produit qui va être exploité presque à vie. Oui. Oui, mais vous gardez votre droit d'automne. Le problème, c'est quoi avec eux ? Avec eux, lorsqu'ils concluent avec vous, ils font tout pour que vous ne pensez pas à la pérennité. Non. Ça, c'est de la fraude. C'est de la fraude, voilà oui. Parce que c'est le vôtre d'esprit. Vous avez droit à ça, à vie. Mais malheureusement, eux, c'est la fraude. Si on veut se lever et commencer à revendiquer ces droits-là, vous savez quoi ? C'est celui qui mettra le plus sur la table. C'est ce que même c'est que la dame a dit, les requins, c'est un monde de requins. Madame, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous limiter là. Commencez d'abord et la suite, on verra. Parce que si vous avez déjà des preuves que ça a été conçu par votre maman, c'est un droit acquis. C'est un droit acquis. Ce n'est pas à eux de décider. Le malheur. Très souvent, ils vont manipuler vos avocats, ils vont toucher le juge. Mais ce qui est vrai, ça reste votre droit. Le malheur aussi, c'est que les gens n'ont pas toujours gardé les premiers croquis. Pour moi, maman les avait gardés, mais je pense qu'aujourd'hui, si on lui pose la question, on a été victime. Non, non, non. On a été victime du pillage en 1991 ou 92, je pense. Ou déjà, moi-même, elle me dira, Patricia, même des photos de toi bébé, on n'en a plus. Est-ce qu'il n'y a pas un imprimeur, il n'y a pas une entrée puisqu'il a exploité ça ici ? Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que je ne... Je sais qu'elle collaborait directement avec Utex Africa, dont, vous voyez, le monsieur... L'école chrétienne, le fondateur de l'école chrétienne, le monsieur Kazadine, je ne sais plus. C'est un monsieur... Un Louva, comme ça, j'oublie son nom. Ce monsieur-là, à l'époque, travaillait aussi chez Utex Africa. Donc, maman a eu un collaborant. C'est collègue pour avoir des traces. Si elle cherche des traces, de là, elle peut... Mais ce n'est pas facile. Donc, voilà. 66 ans, il ne faut pas aller lui demander ça. Donc, ça veut dire qu'avec le pas, nous pouvons... C'est juste créer aussi... Non, mais effectivement, madame, parce que, déjà, les intrants, ça crée de l'emploi, la production de coton, le traitement en fibre, la transformation en tissu, le décor, là, la vente, et ceux qui vont se transformer en habit et tout ça. C'est-à-dire que ça va créer beaucoup d'emplois. Parce qu'il suffit seulement de voir les conditions du travail des agents de l'Utex Africa, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un secteur rentable. Et là aussi, ça réduit notre dépendance à l'extérieur. Au lieu de chercher à avoir des devises pour aller acheter les Chinois et consorts, on peut commencer à garder notre argent. Tout à fait. Là, ça va aider la République. Fort malheureusement, fort malheureusement, on n'a pas de grande vision. Voyez-vous, on a une vision minimaliste. On préfère acheter ce qui est vendu par les Chinois. Et même les Chinois, eux-mêmes, ne font que reproduire ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas. Non, ils n'inventent pas. Voyez-vous, donc il y a possibilité. Ils reproduisent exactement. C'est vraiment ça. Ils n'inventent pas. Alors, on arrive à la fin, chacun va donner ses perspectives, n'est-ce pas ? On a parlé du pan, pan, c'est bien. Ça peut fonctionner sur le plan économique. Plutôt que de parler du pan pour que la femme fasse la fête, il a été démontré que ce n'est pas la fête. Le 8 mars, ce n'est pas la fête. Le mois de mars, c'est son... On fête la dédresse de ma fille, là, c'est connu. Ah, voilà. Elle est né le 8 mars. C'est une coïncidence. Alors, oui, oui, c'est une date. Si, mais ils étaient nés avant ou même pendant, mais voilà. C'était une coïncidence. Des hommes genre et comme ça, oui, quoi. Ce que je dirais, c'est qu'à la base, on est tous pour que la femme aille de l'avant. Il faut bien, comme j'ai dit au tout début, c'est que la première ressource que Dieu a mis à côté de l'homme, c'était la femme. C'est ça. Donc, pour revenir, c'est que c'était la femme. Et il faut que dans tous les combats, dans toutes les luttes, il faut qu'il y ait un peu plus d'amour entre hommes. Et aussi, il faut que nous sachions que l'homme et la femme ne seront jamais le même être. Ils sont complémentaires, mais ils ne seront pas égaux. Ils ne seront jamais, ça ne sera pas deux êtres égaux. À quel niveau ? C'est ça mon dernier mot. C'est que, pour moi, ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils sont complémentaires du moment où l'homme donne une sémence que ce n'est pas le foyer. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Là, c'est au niveau du foyer. Please, please. J'aimerais que ce dernier mot soit clair pour que ça ne me donne pas envie de discuter encore. Vous avez le dernier mot, vous pourrez le prendre. Ça donne les gens. Non, vous pourrez, ouais. Si c'est une reproblématisation, c'est bien. C'est que ça donne envie. Mais mon souci, c'est qu'on est complémentaires. À quel ? Alors, lorsque deux personnes, ça, c'est une question, j'en arrive. Lorsque deux personnes sont complémentaires, c'est pas que l'un est au-dessus. Mais il faut savoir jouer son rôle. C'est ça, mon problème. Donc, il faut savoir jouer son rôle pour qu'on aille de l'avant. Donc, je n'ai pas parlé d'être au-dessus, en dessous ou quoi que ce soit. Je parle de personnes complémentaires, surtout en société. Mais il faut savoir jouer son rôle. Et selon notre complémentarité, il faut savoir que nous ne sommes pas les mêmes. L'homme ne va pas enfanter. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire déjà qu'on est différent. Alors, à partir de là, jouons le rôle bien. N'est-ce pas ? Parce que si nous allons sur des normes de totale égalité, eh bien, on en viendra à dire que l'homme doit prendre le même. On doit arrêter de parler de l'émancipation. Donc, lorsque ma femme est enceinte, on en arrivera au point où je dirais... Mais vous parlez... Mais c'est ce que je dis, vous parlez du foyer. Non, Boaz était au foyer. Il était au foyer. Oui, Boaz, vous étiez au foyer. Tout à fait. Merci de m'avoir contextualisé. Oui, vous étiez au foyer. Lui, pour faire juste au foyer. Alors qu'il n'y a que le foyer... Et quand on est au foyer, on ne peut même pas célébrer le 8 mars. Si il faut parler... Non, la cellule de base, ok. Mais si on doit parler du foyer, le mois de mars ne doit même pas exister. Non, 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 non. Pas par rapport au foyer. En fait, le problème, c'est quoi ? Le mois de mars, on en fait un combat parce que quelqu'un se sent faible par rapport à la loi qui existe déjà qui lui dit que tu n'es pas faible. Donc, déjà, dans le vrai sens des mots, pour une femme qui est battante, qui sait que moi, je n'ai rien à demander aux hommes, je ne leur dois rien, n'a pas besoin de fêter une émancipation. Ça, c'est normal. Mais on a quand même besoin de réveiller nos sœurs qui ne se rendent pas compte de cela. Seulement, le souci, moi, je l'ai dit ici, c'est que l'histoire a mis la femme en retard parce qu'il y a eu des normes qui ont fait que la femme reste en retard. Oh, ça, c'est l'histoire ancienne. Les textes actuels ont mis tout le monde sur le même pied. Voilà. Boaz nous ramène à la maison. C'est ça que la voiture est restée. L'histoire était celle-là. Les gens ont fait un part. Mais qui pérennise cette culture ? Non, mais on ne peut pas... C'est ceux qui veulent qu'elle soit pérennisée. Oui, Patricia. Moi, pour moi, le mot de la fin, ce serait vraiment à l'opposé de ce que M. Boaz a dit parce que je suis vraiment... on sera complémentaire, ça, c'est quand on parle du cadre familial. J'ai écrit sur les réseaux sociaux le 8, j'ai dit être revendiquée des droits et parler de l'égalité d'un an entre les hommes et les femmes, on ne parle pas de la supériorité, qu'une femme doit être supérieure à son mari. Je peux terminer. Je veux terminer. Oui, oui. Je parle. Non, 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 parce que beaucoup de personnes tout justement disaient la femme sera toujours... Non, non, excusez-moi, un contre-maître. Non, vous allez... Ma fille fait des études... Attendez, attendez. Non, 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 Boaz. Non, écoutez-moi un peu. Donc, ma fille... Qui a créé l'autonomie à Boaz ? Attendez, je viens. Ma fille qui fait des études d'architecte aujourd'hui, demain elle vient, elle crée son entreprise parce qu'elle engage un homme. cette femme doit se faire petite devant un homme. Je ferme la société. Mais non, ils ne sont pas complémentaires, elle est boss. C'est elle le patron. Non, la boss est complémentaire à cette éducation. Non, voilà. Non, Boaz, non, pardon, Boaz, pardon. Là, c'est dans un monde. Pardon, Boaz, pardon, pardon. Mais oui. Mais oui. L'homme n'est pas en train de prendre cette éducation. Non, pardon. La complémentarité, c'est quoi ? Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un texte. 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 Non. Même dans la hiérarchisation du travail, en tout cas, il y a l'ouvrier, il y a le concepteur, il y a le manager. Il y a le implémentaire. Donc, moi, je viens, je fais mes études, je termine, je prends mon diplôme, je viens aujourd'hui créer mon entreprise avec tous les moyens et tout. Parce que, M. Boaz, je vous emploie, vous me dites que vous êtes complémentaire. Je vous vire, mais sur le champ. Au revoir et merci. Comme ça, on voit la complémentarité. On ne fait pas cette complémentarité à l'extérieur. Non, mais vous l'exprimez mal. C'est pour conclure, pardon. Voilà pourquoi je dirais que femme, non, 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 non. Voilà pourquoi je dirais que femme, on doit exister. Je rejoins ce que papa Alain a dit. On n'est pas fait pour commencer à crier haut et fort. Femmes existent simplement. Moi, pour moi, le mois de la femme est un mois où j'en appelle à nos mamans. Arrêtez de chercher à ceux que non plus on vous mette sur un piédestal. Il n'existe pas des journées internationales des droits des hommes. Moi, je ferai la fête le jour où on va supprimer ce mois-là. Le mois interne. Non, non, je vous rejoins, mais on n'est pas dans le même sens. Non, 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 pas du tout. Je reviens, mais on n'est pas dans le même sens. Donc, femmes... Oui, femmes existent. Existez, femmes, existez, vivez, parce que vous êtes des êtres à part entière. On ne parle pas des mères, on ne parle pas des épouses, mais on parle de la femme dans la société. Adeline, dernier mot. Moi, mon dernier mot, ce serait que... Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Moi, mon dernier mot, ce serait que la jeune fille d'aujourd'hui puisse penser à son pain de demain, à son quotidien de demain et pas forcément à être dans une maison comme souhaiterait M. Boaz ou alors être femme au foyer uniquement. Je pense que la femme vaut plus que ça et il serait temps que toutes les jeunes filles aujourd'hui puissent se voir au-delà de ce qu'on les impose dans cette société. Le dernier, il boucle la boucle. Bon, en fait, le problème, c'est que, comme nous l'avons dit, il faut contextualiser. Ma femme est femme à la maison. Lorsqu'elle quitte ma maison, elle devient un être à part entière. Ce n'est pas un autre homme de lui rappeler qu'elle est femme. Parce que par moment, même dans le bus, où sont les femmes pour les jeunes ? Je n'ai rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Voyez-vous ? C'est-à-dire que nous avons déjà une mauvaise conception de la femme. La femme est femme à la maison. Lorsque vous allez dans la scène politique, vous êtes un acteur politique. Battez-vous en tant que tel. Lorsque vous arrivez au niveau de l'entreprise, vous êtes un agent. Battez-vous en tant que tel. N'exigez pas le quota. Ça, ça vous réduit. Parce que lorsque vous parlez de la parité, parité, on doit respecter la parité. 30 %, mais 30 %, qui a fixé ces principes-là ? Ce n'est pas les constituants, c'est les législateurs, c'est la politique. D'après l'esprit de la constitution, si les femmes sont majoritaires, elles seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Elles seront majoritaires partout. Vous pouvez avoir une présidente de la République. Ce n'est pas exclu. La constitution n'a pas interdit. Mais lorsque vous vous battez pour avoir le miette, les hommes risquent de croire que ça vous suffit. C'est ceux qui l'ont fait. Les femmes ne s'acceptent pas. C'est ça le vrai problème. Non, même les hommes non plus. Même les hommes aussi ne s'acceptent pas. C'est un problème de marketing. Je préfère que ce soit un homme au lieu que ce soit ma soeur. Non, mais attendez. On ne dit pas que toutes les femmes méritent d'être présidentes. Non. Celles qui font preuve d'un leadership peuvent assumer la fonction. Moi, personnellement, je l'ai dit souvent, ça m'a beaucoup fait mal de voir que Mme Bazaïba n'a pas postulé en 2018. Justement parce qu'elle voulait s'accrocher sur Bazaïba. J'aurais voulu qu'elle soit candidate. Aujourd'hui, elle est perdue. C'est fini. C'est fini. Il y a eu de femmes fortes. Prenons Maman Zuzanbombo. Elle n'avait pas besoin de l'accompagnement. Elle s'est imposée. On en parle aujourd'hui. Elle a assumé de haute fonction. Je crois, troisième personnalité du MP. Elle a eu à être gouverneure dans plusieurs provinces. C'est que moi, je veux que la femme soit compétitive. Et si vous voulez qu'on vous accompagne. Non, Papa Fatih, tel habit sur Maman Zuzanbombo. Il y a eu 100 hommes et on doit avoir... Ce n'est pas ça le combat du constituant. Battez-vous. Faites en sorte que vous vous imposiez. Il y a des hommes qui ne valent rien. Ces hommes-là existent. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un juste parce que c'est un homme. Non. Il y a des femmes qui valent plus que dix hommes. Mais elles ne sont pas considérées. Soyez compétitives. Voilà des belles conclusions pour vous encourager. Pour vous encourager, n'est-ce pas ? La part des choses a été bien rélevée ici. Joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada